La vie en Suisse est un support, je pense, que vous avez vu dans le journaux dernièrement. Et on voit beaucoup de choses aller, même si on n'a pas des quais officiels du gouvernement, dans l'abolition d'une série de structures en région, qui fait l'affaire probablement de deux grandes villes au Québec, mais pas nécessairement de toutes les régions. Les rumeurs des dernières semaines se sont confirmées récemment avec l'abolition prochaine des conférences régionales des élus, l'ECRE. Cette annonce suscite certaines craintes dans la région. Le dernier déjeuner du président de la CRÉ-Vallée du Haut-Saint-Laurent et maire de Beauharnois, Yves Daou, avait des allures de manifestation en faveur du maintien de l'institution créée en 2005 par le gouvernement libéral. La CRÉ de la Vallée du Haut-Saint-Laurent rassemble les élus de 5 MRC, dont ceux de Vaudreuil-Soulange. Elle sert de courroie de transmission pour de nombreux dossiers, comme l'éducation, les infrastructures, la culture et la solidarité sociale. Elle rassemble 65 municipalités et plus de 420 000 habitants. Quand tu parles de la CRÉ de Montréal, tu as une ville, la CRÉ-Laval de une ville, la CRÉ-Vallée au Haut-Saint-Laurent, tu as 65 municipalités. C'est là que la game change. Quand on parle de nos CLD, ce sont nos CLD qui font l'intervention dans les plus petites communautés pour supporter le développement local, supporter différentes petites entreprises dans ça. On est conscients que nos parcs industriels sont dans des grosses villes, mais il reste une petite communauté, on doit avoir de ça qu'il faut qu'ils vivent. C'est là qu'on parle de mes régions, c'est là qu'on parle. Pour M. Labon, M. Goddard, eux autres, ce n'est pas bien important pour eux autres. Pour Yves Daou, la mise en commun des MRC au départ n'a pas été facile, mais elle s'est montrée fort constructive au cours des années. Il craint aussi que la disparition des CRÉ soit synonyme de perte de pouvoir dans les régions. Quand je parle de développement social, de formation, de recherche et de sciences, il y a beaucoup d'argent qui a été investi dans ça pour supporter nos jeunes, le décrochage scolaire et ces choses-là. Je pense que ce serait une catastrophe d'abandonner ce secteur d'activité-là. Ça, c'est une activité qu'on ne peut pas faire à l'intérieur de chacun de nos MRC. Il faut le faire au niveau de nos régions. On parle de promotion touristique. On a un projet sur la table. On veut arriver avec la promotion touristique sur l'ensemble des cinq territoires au lieu d'avoir seulement trois MRC touchés par ça pour avoir créé un impact additionnel avec les mêmes coûts. L'important pour nous autres, ce n'est pas d'aller fouiller plus cru dans la poche du contribuable. On est capable de se mettre plus autour de la table et de faire ces projets-là. Le gouvernement du Québec n'a pas encore procédé au vote de la loi qui signera l'Arène-Marc des CRÉ, mais entre-temps, plusieurs espèrent que ces instances pourront d'une façon ou d'une autre maintenir leur activité. Je ne pense pas que les gréves vont être maintenues, malheureusement. J'ai l'impression que le pouvoir va aller au MRC. De quelle façon, je ne sais pas. Mais il y a des choses qui se font ici qu'on va devoir continuer à se faire. C'était Caroline Lamarre à Salaberry de Valleyfield pour Vaudreuil-Soulange.tv. Merci. 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 Merci.